Alors, bonsoir tout le monde. Je crois que le conseil a commencé. Je n'ai pas le cue, mais j'imagine que oui. Alors, bienvenue à cette séance du 1er juin déjà. Alors, le temps passe vite. C'est fou. Après cette séance, il nous restera seulement trois séances pour cette administration. C'est assez incroyable. C'est fou. Moi, je trouve que le temps passe énormément vite. Alors, vous savez que je voulais vous parler aujourd'hui qu'on est accompagné, en fait, non, la menace ne marche pas. En tout cas, bref, bienvenue à cette séance. Puis, ce soir, on est accompagné, comme d'habitude, de Julien Lauzon, directeur d'arrondissement. Bonsoir. Monsieur Lauzon. Monsieur Mario Gerbeau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Et ensuite, à la chaîne, Annick Duchesne. Bonsoir. Diane Vallée, l'unique. Bonsoir. Monsieur Marc Rouleau. Bonsoir. Le Fatigant. C'est une blague. C'est une blague, Marc. Monsieur Martin Roberge. Bonsoir. Bonsoir, Martin. Alors, Madame Marlène Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. Et il y a, ah, Monsieur le Commandant n'est pas là ce soir, malheureusement. Et il y a aussi vos élus qui sont présents ce soir. Il y a, dans le fond, Sterling Donny. Bonsoir, tout le monde. Luc Gagnon. Bonsoir. Malheureusement, Marie-Andrée n'est pas avec nous ce soir pour des raisons familiales. Elle est au chevet de sa mère. C'est pas une période facile. Alors, ce soir, j'aimerais ça qu'on ait une petite pensée pour Marie-Andrée. En fait, ça va être ma réflexion du recueillement parce que c'est jamais facile, des périodes qu'on passe des fois comme ça. Et Marie-Andrée est à Québec en ce moment au chevet de sa mère. Alors, on lui envoie toute l'énergie possible puis des belles pensées. Et il y a aussi présent ce soir Pierre Lheureux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mme Véronique Tremblay. Bonsoir tout le monde. Et comme d'habitude, depuis quelques mois, Marie-José Parent qui n'est pas avec nous en congé de maternité. Alors, ceci fait le tour des présences pour ce soir. Alors, M. Le Greffier, à vous la parole. Normalement, M. le maire, à ce stade-ci, vous invitez les gens à observer un moment de silence. Ah oui, mais en fait, le recueillement, comme je l'avais dit tantôt, c'est d'avoir un moment de réflexion pour notre collègue Marie-Andrée, puis pour lui envoyer l'énergie, dans le fond, je l'avais dit, mais je ne l'avais pas assumé, je le dirais comme ça. Alors, on prend un moment de silence. Alors, merci tout le monde. M. Gerbeau, juste le premier point, puis à la suite, je vais faire les notes. Oui. Alors, le premier point vous revient, M. le maire. Donc, les communications du président au public. Parfait. Alors, vous savez, peut-être que vous avez déjà remarqué, aujourd'hui, les drapeaux sont en berne à l'arrondissement de la Verdun. Pourquoi? Mais par solidarité pour la communauté autochtone. Il faut savoir qu'à Verdun, on a quand même une grande communauté autochtone. Et la découverte sur le terrain d'un pensionnat à Caneloup est vraiment, du coup, personnellement, moi, j'ai trouvé ça très choquant, blessant. J'avais, j'étais un peu fier de notre passé à nous. La découverte de 215, le corps de 215 enfants enterrés. Et on sait que ce n'est pas les seuls. Alors, pour moi, c'était par solidarité pour notre communauté, mais par soutien, puis par devoir de mémoire pour qu'on puisse ne plus reproduire cette désolation humaine-là qui n'a pas de sens. Alors, c'est pourquoi les drapeaux sont en berne présentement. Aussi, il faut savoir que pour ce mois-ci, la piétonnisation de la promenade de Wellington va se poursuivre. Alors, dès maintenant, en fait, cette semaine, il y aura l'inauguration officielle de la piétonnisation. Sur le même principe que l'année passée, on va demander quand même la collaboration de tous, le partage de l'espace. Autant vélo que piéton, il faut collaborer, il faut partager. Pour les autos, il y a des espaces qui sont ajoutés sur les rues parallèles. Comme l'année passée, l'expérience nous a permis d'ajouter des espaces et de modifier certaines interventions qui font en sorte qu'il n'y a pas vraiment de perte de stationnement sur la rue Wellington. Mais, somme toute, les sondages l'ont dit, c'est très, très, très populaire et surtout, ça amène un petit côté festif et on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, on ne peut pas juste se fier sur les victoires du Canadien. Alors, la rue Wellington apportera ceci. Pour un autre point, il faut savoir que la rue Wellington, l'achat local et les commerces ont eu quand même des périodes plus difficiles. N'oubliez pas de pouvoir commander en ligne parce que des fois, on est habitué d'aller en ligne sur des sites plus américains, mais on peut aller sur nos commerces locaux, commander en ligne et profiter aussi des casiers qui sont sur la rue Wellington où votre produit est déposé et vous pouvez récupérer selon l'heure que vous voulez, selon un code que vous aurez. Alors, n'hésitez pas à encourager nos commerces locaux. Sur un autre point, je veux juste m'assurer de ne pas rien oublier. Cette semaine, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. C'est à compter du 7 juin prochain que se déroulera la semaine québécoise des personnes handicapées. Vous savez déjà qu'à Verdeur, on a quand même un groupe qui est un groupe qui… des personnes à mobilité réduite qui sont vigilants, qui travaillent sur beaucoup de projets qu'on a. On a une sensibilité énorme pour l'aménagement, puis l'accessibilité universelle pour tous. Alors, on en est fiers, mais c'est un travail de longue à ligne. On ne peut pas lâcher. Il faut toujours continuer. Il faut démontrer aux gens qu'investir dans la mobilité réduite, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Puis, je sais que ça va mieux, mais on a encore du travail, puis il ne faut pas lâcher le combat parce qu'un citoyen à mobilité réduite, c'est un citoyen tout court comme nous. L'aspect handicap est dans les yeux de celui qui regarde. Mais pour ceux-là, eux, ils ont toute leur place. Moi, je considère comme tout le monde. Alors, c'est ça. L'autre journée, c'est la journée nationale de sensibilisation, écoutez, je ne vais pas me tromper, de la Drépanocytose du 18 au 20 juin. Vous verrez la mairie d'arrondissement s'éliminer en rouge. Ce n'est pas la première année, on l'a fait de façon régulière. La journée nationale de la sensibilisation à la Drépanocytose est soulignée officiellement le 19 juin. Il faut savoir que c'est une maladie génétique très répandue, mais peu connue, évidemment, qui affecte l'hémoglobine des globules rouges. Alors, ça touche certaines tranches de la population. Pour ceux qui en souffrent, ce n'est pas facile. Puis, pour nous, c'est important de soutenir, mais surtout de faire connaître cette réalité-là de gens, de citoyens qui habitent notre arrondissement. Alors, on est très fiers de soutenir la cause encore une fois cette année. Aussi, il y a une belle activité. Alors, une belle activité, mais j'ai quand même peur. J'ai parlé aux organisateurs. Le 5 juin prochain et dimanche le 20 juin, il y aura une collecte dans le fond, comme un centre de tri temporaire, qui aura lieu dans la Côte de Lévissové. Dans le fond, c'est tous vos objets genre batterie, ampoule, en flots compacts, tout ça. Les affaires qu'on se dit, bien, où ça va? On ne sait pas comment s'en débarrasser. Où c'est trop loin? Mais vous pourrez en disposer à l'école Lévissové et le groupe de Propes à Verdun va prendre tout ce que vous allez apporter et en disposer adéquatement dans les centres de tri officiels de la Ville de Montréal. Alors, je trouve que c'est un beau geste. Je suis très fier de l'organisme Propes à Verdun qui ont un dévouement extraordinaire et je pense que, je pense, je suis certain qu'on a tous et toutes des choses dans un pont de tiroir qu'on ne sait pas, ou le fameux tiroir à des barrauds qui a plein de restants de batterie qu'on pense qu'ils vont se recharger éventuellement. Non, ça ne reviendra pas. Alors, disposez-en le 5 juin prochain. Dans les autres points, on n'a pas oublié la soirée d'information pour le parc Lacourcière le 10 juin. Je pense que c'est important. On a déjà des inscriptions. On n'est pas loin de 100 personnes de mémoire. C'est déjà une belle participation. On va redire des choses qu'on a déjà dites, mais je pense que c'est important parce que je le vois à travers les réseaux sociaux. Des fois, on oublie. Je pense que c'est important de rappeler un peu tout le processus d'où on est parti, entre autres, notre administration en 2013 et où on est rendu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où qu'on s'en va demain? Alors, on est très sensibles. On partage les inquiétudes. On partage aussi l'intérêt des citoyens pour cette cause. Puis, on y tient à cœur, mais on doit travailler selon les règles aussi assujetties au ministère de l'Environnement. Et ce soir-là, on va vous expliquer tous les tenants et aboutissants. On a écrit aussi au ministère pour avoir une participation, ainsi qu'à la Ville-Centre pour l'équipe de l'environnement. Alors, on espère avoir des réponses positives en ce sens. Et aujourd'hui, malheureusement, puis j'ai une pensée pour Pierre, qui est historien aussi, le décès de Jacques Lacourcière. Un grand historien. Moi, j'ai comme néophyte, mais j'aime beaucoup l'histoire. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses bouquins, de ses publications. Je le trouvais très vulgarisateur sur l'histoire Canada-Québec ou des choses comme ça. Mais depuis 2005, il avait publié l'Île des Sœurs, le livre sur l'histoire. Si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez jamais lu, il faut lire ça. Si vous êtes à l'Île des Sœurs pour connaître le milieu de vie dans lequel vous êtes, il y a tout là-dedans. Vous allez être surpris de ce que vous allez apprendre. Moi, je l'ai lu minimum trois ou quatre fois. Alors, Jacques Lacourcière, c'était quelqu'un qui était très dédié à la cause de l'histoire. L'histoire est très importante. Malheureusement, il n'y attend pas autant d'importance que ça devrait. Mais je ne pensais aujourd'hui pour M. Lacourcière. Alors, ceci, c'était un petit peu mes nouvelles pour le mois. Merci. M. Gerbeau. Oui, M. le maire. Donc, on enchaînerait avec le point 10.2 de l'ordre du jour qui est précisément l'adoption de l'ordre du jour. Alors, propose M. Dany. Je propose. Secondé par M. Lereux. Secondé. Appuyé. Parfait. C'est vrai. Donc, on enchaîne avec le point 10.3 de l'ordre du jour qui consiste à approuver le procès verbal de la dernière séance ordinaire du conseil qui avait lieu le 4 mai dernier. Alors, c'est proposé par Mme Tremblay. Appuyez par M. Gagnon. Absolument. Appuyez par M. Gagnon, c'est ça? Oui. M. Greffier, s'il vous plaît, on suit. Parfait. Oui. Donc, on enchaîne donc avec le point 10.4 de l'ordre du jour qui est en fait les communications des conseillers au public. Alors, on va commencer avec M. Dany. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Donc, je vais juste ajouter ce soir au début, mais je vais faire mes… si vous me permettez. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci à tutti. qui vivent pour libérer l'Europe et les gens européens. Merci beaucoup, M. Le Ma. Merci, M. Downey. Alors, la parole à M. Gagnon. Je vais prendre un instant pour parler de mon expérience d'hier. J'ai été à la cérémonie de commémoration pour les 250 enfants autochtones retrouvés enterrés près de Kameloup. Je me souviens avoir fait des cours d'histoire au secondaire et jamais dans toutes les cours d'histoire que j'ai suivis, on a parlé de ce qui s'est passé avec les Autochtones. C'est comme si on voulait masquer ce qui est arrivé. J'ai su... Il nous a parlé de l'Holocauste. Il nous a parlé du massacre arménien. Jamais personne ne nous a parlé de ce qu'on a fait aux Autochtones. Je pense que par souci de transparence, j'espère... On est un historien parmi les élus. J'espère que c'est dans le curriculum des écoles maintenant parce que moi, dans ma jeunesse, on ne m'a jamais parlé de ça, c'est qu'on l'a appelé par la bande quand on a découvert des corps. Je pense que c'est important de n'en parler pour que jamais ça arrive de nouveau. Merci. Merci Luc, tu as tellement raison et je suis entièrement d'accord avec toi. Véronique, à toi la parole. Oui, bonsoir. Alors, ça va être un peu d'autres informations. Je veux d'abord remercier les nombreux citoyens qui ont participé à la grande consultation sur les futures installations sportives, culturelles et de loisirs de l'Île-des-Sars. Il y a eu vraiment un sondage avec beaucoup, beaucoup de réponses. 87, je pense, propositions d'idées plus la consultation en ligne. En présentiel en ligne, la soirée, je devrais dire, de consultation. Alors, on a quand même beaucoup de données qu'on doit traiter. Puis, le résultat devrait être livré à la fin juin ou en juillet parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'informations. Alors, on va produire un rapport suite à ça, mais je voulais remercier tout le monde qui a collaboré à ce processus-là. J'en profite aussi pour mentionner, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont inquiets sur l'Île-des-Sars, mais je comprends qu'avec les nombreuses demandes qu'on a eues depuis tant d'années pour des infrastructures, après le rapport de l'OCPM et puis l'étude de Grant Thornton, je pense que la Ville confirme avec ces gestes-là, avec en juste la consultation, que tant l'arrondissement que la Ville de Montréal reconnaissent le déficit des installations sur l'Île-des-Sars, et évidemment, on a l'intention de pallier à ça dans les prochaines années. Pour parler du document de vision, de l'adoption du document de vision urbanistique de Hickson-Dupuis qu'on va adopter ce soir, j'aimerais remercier particulièrement l'équipe de Marc Poulot et dont fait partie Manon Bédard, qui a été, disons, la chef de file dans le projet au niveau du service d'urbanisme. J'aimerais remercier aussi tous les citoyens qui se sont impliqués dans ce processus-là. Et ce soir, on adopte un document qui est prometteur et qui nous... Je pense qu'il va créer un quartier exceptionnel où les élus, les gens de l'arrondissement et les citoyens auront pris part à sa conception. Et je rêve du jour où on va voir les résultats de ce quartier-là. Je pense que ça va être un quartier des plus intéressants et ça nous servira, je vais faire de modèle. J'aimerais aussi parler de la rue Wellington qui est officiellement piétonne à partir d'aujourd'hui. Alors, merci à Billy Walsh et à son équipe qui nous invitent tous à venir manger The War, à venir marcher The War et à venir s'amuser The War. The Walsh ou The War ? The War, pas The Walsh, The War, comme dans le bon vieux temps. Alors, vous êtes bienvenue sur la rue Wellington, The War. Alors voilà, je voulais remercier aussi samedi dernier. Il y a une fantastique petite équipe à l'Île-des-Sœurs qui s'appelle Demain-Île-des-Sœurs, qui a travaillé la terre pour accueillir des plantations de légumes et de fines herbes qui aura lieu le 12 juin prochain. Alors, même sur l'Île-des-Sœurs, on développe l'agriculture urbaine grâce au soutien de l'arrondissement de la Maison de l'Environnement, Isabelle Melanson, etc. Bref, c'est un beau projet et merci à toute l'équipe de Demain-Île-des-Sœurs. Et puis, dernière annonce, le 10 juin prochain, il y a une soirée d'informations sur les travaux à venir au Parc Lacourtière. Alors, je vous invite à vous inscrire et à être là en grand nombre. Il y a des informations sur papier qui ont été envoyées, entre autres, dans les différentes tours avoisinantes. Alors, comme je disais, j'espère que vous serez nombreux à y participer. Merci beaucoup, bon conseil. Merci Véronique. Alors, maintenant, c'est la parole à Pierre Lheureux. Puis, je te prends un petit peu à pied levé, Pierre, mais tu sais comment j'aime ta rigueur et ta mémoire historique. Si tu pouvais nous donner quelques mots sur l'histoire des pensionnats autochtones, ce parti un peu qu'on a voulu cacher, mais qui n'est pas vraiment chic de notre part. Je te laisse le bon vouloir d'en parler ou non à ta convenance. Oui, quelques secondes, peut-être. Mais peut-être avant, tu parlais de Jacques Lacourtière tantôt, qui était très proche également des sœurs de la Corligation Notre-Dame et de la Maison Saint-Gabriel. D'ailleurs, Sœur Junot, c'est elle qui a préféré le livre de l'histoire de l'île des sœurs. M. Lacourtière, c'est un grand historien, mais c'est un historien également de son époque. Dans son livre sur l'histoire des l'île des sœurs, il n'y a rien qui est dit sur la présidence autochtone. Dans quelques mots, on le souligne rapidement. Comme si l'histoire de l'île commençait avec la présidence européenne, sachant très bien que l'île des sœurs est un carrefour commercial humain pendant des milliers d'années. Puis ça, c'est comme obitéré. C'est un réflexe également que la discipline historique a eu pendant longtemps, c'est-à-dire de considérer notre histoire comme celle qui débutait avec la présence européenne ici en Amérique. Puis pour les pensionnats, les pensionnats apparaissent à la fin du 19e siècle, notamment aux États-Unis. Le Canada a toujours suivi un peu les États-Unis dans leur politique envers les autochtones. En fait, l'intention, c'était d'assimiler les autochtones. Puis il y avait une pratique très brutale. Les enfants sont morts. Généralement, ils sont morts de la tuberculose au début du 20e siècle. C'était une pratique courante de les déraciner de leur famille parce que ce qui était important, c'était de créer cette rupture culturelle entre l'enfant et les parents pour s'assurer que l'enfant devienne un occidental, un bon chrétien. Il y avait entre autres les écoles résidentielles, on les appelle les Residential Schools aux États-Unis. Il y avait la devise qui avait été écrite sur la porte du premier grand collège résidentiel aux États-Unis, qui est destiné à l'éducation des Autochtones, Carlyle College à Philadelphie, dans les années 1880. C'était écrit à l'ouverture, à l'entrée du portique, c'était écrit « Kill the Indian, save the man » « Tuer l'Indien, sauver l'homme ». C'était une politique génocide culturelle qui a guidé les actions des gouvernements occidentaux, notamment en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, pendant près d'un siècle. Maintenant, je pense qu'il y a comme tout un travail à faire de réconciliation, et également un travail de conscience, où est-ce qu'on doit se rappeler de cette histoire-là qui est très sombre pour le Canada comme pour les États-Unis. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Tellement intéressant, je t'écouterais à des heures, mais pour ceux qui en veulent de ça, qui veulent en savoir plus, juste vous inscrire dans une formation d'histoire au Collège Dawson, et il y a de bonnes chances que vous tombez sur Pierre. Alors, moi, je peux vous dire que je suis un petit peu biaisé, parce que mon garçon, il a eu Pierre comme enseignant, puis il a été passionné par son approche, une façon de parler de l'histoire que tu ne peux pas aimer ça. Alors, merci Pierre de ton talent, c'est vraiment beau. Alors, M. Greffier, à vous la parole. Oui, donc on enchaîne, M. Le Maire, avec le point 10.5 de l'ordre du jour, 10.05, qui est la période de questions. Oui. Alors, on a un total de 23 questions. Il en apparaît 24 au tableau, mais il y a un doublon. Donc, au total, c'est 23. Et la première nous provient de Mme Anne Saint-Hilaire, de l'organisme Centre Latienda d'ici à Compostelle. Ça concerne les caméras de surveillance sur la rue Wellington. Donc, Mme Saint-Hilaire nous dit ceci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Mme Saint-Hilaire nous dit, « Je pense que demander de l'aide n'est pas exagéré. Si nous voulons tous contribuer à maintenir un niveau de paix commercial et que je ne me sente pas seul à retracer les suspects, je trouverais opportun que la Ville investisse dans l'aide à la prévention de méfaits par l'installation de caméras de surveillance. » Alors, merci pour la question. Merci, Anne, pour la question. Anne est une amie, comme vous le savez. Alors, effectivement, puis il faut savoir aussi que les commerçants, souvent, quand ils ont des bris de vitre ou des méfaits sur l'immeuble, généralement, on n'appelle pas les assurances parce que ça coûte très cher et tout. Ça fait qu'on assume cette dépense-là. Un exemple ici, Anne, six fois, bien, c'est un 2-3 000 à chaque fois qu'il part. C'est beaucoup de sous pour un commerçant. Et dans ce cas-ci, c'est sûr que ça a été ciblé récemment. Il y a encore une petite vague, toujours sensiblement des trois, quatre, cinq magasins dans un soir et tout. Présentement, on n'a pas de plan en ce sens pour des caméras sur l'Air Wellington. Évidemment, souvent, les caméras extérieures de divers commerces aident l'autre en face, par exemple. Mais peut-être voir, dans le fond, le filon que je te suggérais, c'est peut-être de parler avec la SDC pour voir comment on pourrait travailler un projet ensemble, un projet pilote qui pourrait éventuellement aider à atténuer ou du moins s'assurer que s'il y a des bris ou du vandalisme, qu'on peut essayer d'avoir des photos, des visages qui nous permettraient de cibler les gens qu'on connaît généralement beaucoup au niveau du poste de quartier. Alors, ça, à moins que le monsieur directeur aurait d'autres choses à rajouter, je ne sais pas. Non? OK, parfait. Alors, monsieur Graffier. Oui, donc, la deuxième question, c'est celle de M. Frank Cotin. C'est une question en anglais. Ça concerne, en fait, l'entreprise Traffic Location. Alors, il nous dit ceci. « I'm reaching out to suggest adding a traffic location in Verdun. Around my area are the following parks. » « Joannette Duquette, aqueducte de Montréal, Sutterland-Sagville-Bing, Arthur Terrien, champion et J. Albert Garibbi. » Voilà. Alors, bien, je laisserai parole à mon collègue, M. Donny. « Oui, bonjour. Donc, la question de M. Tran. » « Pour le parcaché. » « C'est le parcaché ? C'est pas le parcaché, Tran. » « Non, pas le parcaché, mais M. Tran, c'est ça. » « Mais c'est ça, mais c'est pas le parcaché. » « Non, excuse-moi, j'étais hier, là. » « Oui, oui, c'est ça, mais moi j'étais perdu aussi. » « Donc, M. Tran, pour votre question, je n'ai pas toute l'information au front, maintenant, concernant votre question et ce que nous pouvons faire. Mais je serais heureux de vous retourner en e-mail et essayer de vous donner vos réponses à vos questions. « Unfortunately, I'm not aware of what you're proposing. » « I just see it here, but I'm not really clear on it. » « So, maybe we could speak in person and then I could get you the answers that you require. » « It would be my pleasure. » Merci, M. Donny. M. Greffier. Donc, la troisième question, qui est celle de Mme Manon-Saint-Onge, qui concerne l'aménagement du secteur de la Poudrière. Donc, elle nous dit « J'aimerais savoir, j'aimerais avoir des informations sur l'aménagement paysager prévu dans le secteur de la Poudrière afin d'apporter des mesures de mitigation suite à l'élargissement de l'autoroute 15. » « Un contrat a déjà été octroyé à cet effet au dernier conseil d'arrondissement. » « Combien d'arbres y seront plantés et où posséder-vous à la plantation ? » « Est-ce qu'une partie de la rue Jacques-Lauzon sera déminéralisée pour y planter des arbres tels que discutés au comité de bon possible ? » Alors, merci beaucoup pour votre question. Puis, vous savez qu'on a travaillé sur ce dossier-là de longue date. Je me souviens encore, au tout début des travaux du poids Champlain, on était très sensibles à la question. On a des ententes aussi avec Infrastructure Canada pour bonifier la canopée dans le secteur, puis à diminuer, enfin, pour compenser les gaz à effet de serre. Alors, pour le nombre d'arbres exactement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas peut-être que M. Rouleau ou Mme Vallée pourraient répondre à la question au niveau du nombre d'arbres. Et quand, en fait, la plantation, tout va se faire cette année en principe, pour votre information. Le chantier, en réalité, devrait tout être terminé cette année. M. Rouleau, oui. M. Rouleau, oui. M. Rouleau pour les travaux du pont qui était devenu un chantier. Alors que dès que le chantier est levé, ils vont rétrocéder ces terrains-là à la ville à qui ils appartiennent à l'origine. Mme Vallée, je pense que vous vouliez ajouter un mot ou non? M. Rouleau, oui. Oui, tout à fait. Dans le contrat de plantation, il y a aussi l'arrondissement qui fait lui-même les plantations. Puis dans ce secteur-là, il y en a qui sont prévus. Ce n'est pas la déminéralisation de la ruge en cloison, mais ça fait partie de notre planification dans le cadre du transport. Alors, ça va être à suivre, mais on est conscients du besoin. Merci beaucoup, M. Gerbeau. Donc, une prochaine question qui vient de M. Piotr Bohulowski. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Ça porte sur la crise du logement dans la communauté, donc Local Housing Crisis. Il nous dit ceci, « Si, oui ou non, does le borough tax assessment increase for a lot one out plex dwelling, meaning duplex or triplex, and so on, is converted into a single family dwelling, increasing the livable square footage to just one unit? » Et il nous dit, « Si, non, in what way does le borough collect taxes for unit conversions? » Et il dit, « Si, oui, then it is le borough's best interest to convert more plexes into single family units to increase tax revenue. Does that mean that the 68.8% of renters that the borough is actively promoting the decrease in rental supply for family size units? » Alors, merci pour votre question. M. Dany, il est très sensible à la question, puis je vais lui laisser le privilège de répondre, M. Dany. Ça, c'est pas… Je m'excuse, je suis vraiment désolé, j'ai un problème à la maison. Ah, ok, désolé, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à répéter la question, puis je peux répondre. C'est quand même assez long. Peut-être M. Leroux, M. Leroux va la prendre, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Désolé. Les taxes sont généralement basées sur la valeur de la propriété. Donc, ça répond à la question. Généralement, il y a une raison qui est convertie, un dupli qui est converti en cottage, c'est la même valeur. Donc, il n'y a pas vraiment de porte de revenu. Oui, sur l'évaluation foncière, on fait. C'est ça. Alors, M. Gerbeau, à vous la parole. Oui. Une question, cette fois-ci, de M. Sylvain Lapointe, concernant les feux d'artifices. Donc, M. Lapointe nous dit, j'aimerais savoir si Verdun pourrait avoir un règlement sur les feux d'artifices comme à Montréal-Nord, limitant les heures permises, mais également un certain encadrement. Souvent, des gens au bord du fleuve, du côté de Verdun ou de l'aide des sœurs, et de l'aide des sœurs, font des feux d'artifices à toute heure du soir et de la nuit. Et on peut parfois se questionner sur le niveau de sécurité, considérant l'état de certains de ces feux, l'état de certaines personnes de ceux faisant les fameux feux. Ceci permettrait d'éviter des situations dangereuses pour les gens et assurer un degré de quiétude pour les hybrides. En fait, merci pour votre question. Il faut savoir qu'il y a la gestion des feux d'artifices, mais aussi la question des feux de Camp Co qui sont présents, puis il y a des attroupements avec tout le confinement, on le voit. Sachez qu'on travaille avec le PDQ, avec des interventions, de la surveillance qui vont être ajoutées. Cet été, on a des cadets qui vont se rajouter aussi comme surveillance du territoire. Alors, nous sommes sensibles à la question, mais on ne travaille pas présentement sur un règlement plus large que ça. Merci. Alors, la question suivante est celle de M. Xavier Santerre concernant les pistes cyclables. Alors, M. Santerre nous dit, j'aimerais savoir si vous prévoyez faire quelque chose pour les automobilistes qui s'immobilisent et même se stationnent sur la piste cyclable de la rue de Verdun. La signalisation indique clairement qu'il s'agit d'une voie pour cyclistes à partir du 1er mai, mais j'y observe des véhicules arrêtés à chaque fois que j'entends que la rue de Verdun. À plusieurs reprises, j'ai remarqué la présence de policiers à proximité de ces contrevenants, mais je ne les ai jamais vus aborder un véhicule immobilisé illégalement. De manière similaire, la piste cyclable sur la rue de l'Église n'est délimitée que par des lignes au sol à peine visibles, si bien qu'il n'est pas rare de voir des automobilistes improviser une deuxième voie de circulation dans l'emprise de cette piste cyclable, particulièrement sur le segment au nord de la rue de Verdun de Paris. Merci infiniment et gardons espoir pour un partage plus équitable de la chaussée. Alors, merci pour votre question, mais sachez qu'on a des données avec toutes les contraventions qui sont données par saison et les policiers font des interventions très ciblées, autant pour les automobilistes que pour les cyclistes. Alors, que ce soit sur la rue de l'Église, sur la rue de Garde, sur la rue de Verdun ou peu importe. Maintenant, par exemple, pour les cyclistes, la vitesse, les écouteurs qui ne sont pas autorisés. Et pour les automobilistes, le matin, moi, j'en ai vu plusieurs parce que je descends souvent la rue de Verdun. Les gens arrêtent cinq minutes de déposer quelque chose, mais ils se font prendre et ça coûte excessivement cher. Alors, ne prenez pas de chance. Ne pensez pas qu'ils ne sont pas là parce que quand ça arrive, ça fait mal. Alors, on doit se le dire. Merci. Je rajouterais, M. le maire, qu'en plus, l'arrondissement est maintenant desservi par l'Agence de la mobilité à l'égard des agents de stationnement, donc qui émettent des constats d'infraction à Verdun et ici, un de notre territoire, pour faire respecter la réglementation. Merci, M. le maire. Donc, on enchaîne, M. le maire, avec une question de M. Yann Lepolin. Elle concerne la sécurité piétonne au passage piéton Troy-Lassalle. Donc, ça va comme suit. Le passage piéton sur le boulevard Lassalle dans la continuation de la rue Troy est très dangereux. Il est peu visible, la peinture est effacée et les voitures y passent trop vite. En accélération depuis Wellington et souvent sans s'arrêter, même lorsque les piétons sont engagés, ce dont nous faisons régulièrement l'expérience. Ce 28 mai, un homme âgé en chaise électrique y a été renversé par une voiture. Je crois comprendre qu'on prévoit dans l'infection du boulevard, après la fin des travaux de l'hôpital, que ce ne sera pas avant plusieurs années. J'aimerais savoir ce que l'arrondissement propose pour sécuriser le passage en attendant, sachant qu'il est traversé chaque jour, entre autres, par des familles se rendant au CPE parmi nous, en plus des résidents du quartier. Des signes plus clairs et une avancée du drottoir comme il y en a sur la rue Wellington dans la continuation de la rue Troy contribueraient grandement à la sécurité des piétons. Merci d'avance pour votre réponse. Oui, on est conscients de cette situation. Les travaux étaient déjà prévus il y a quelques années. Les travaux de l'hôpital sont venus grandement, dans le fond, changer, bousculer l'horaire des travaux sur le boulevard Lassalle, qui demande beaucoup, beaucoup d'amour en ce moment. Ça n'ira pas avant 2024-2025, pour être honnête, avec la fin des travaux. Mais pour ce qui est des réflexions, l'entretien, la sécurisation des espaces, soyez assurés que ça sera fait au niveau de la Ville. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, puis on ira valider la question. Le directeur vous a entendu, il ira faire les vérifications. Pas lui, mais il s'assurera de faire les vérifications nécessaires pour s'assurer du maintien de l'espace. Merci. Alors, M. le maire, donc, c'était la question de M. Yann Lepolin, mais la même question, mot pour mot, a été posée par Mme Rosalia Romanskas-Sviatek. Donc, il a été répondu. Ce qui nous amène à la question, cette fois-ci, de M. Claude Talbot, concernant les difficultés d'accès aux sièges pour personnes à mobilité réduite. La question était adressée à Mme Mauger, mais elle va comme suit. Donc, sachant que vous étiez, Mme, au conseil d'administration de la STM et qu'il y aura une réunion de celui-ci le 2 juin, donc demain, des collègues à moi, dont un aîné octagénaire, vous demande à nouveau ceci. Concrètement, ici à Verdun et lors de la réunion de la STM, pour que je puisse avoir accès en tout temps à mon siège à mobilité réduite dans un autobus de Verdun et au conducteur d'Ivoire. Alors, Mme Mauger n'est pas là ce soir. Évidemment, le conseil d'administration de la STM, c'est l'instance la plus appropriée pour répondre à votre question, mais je pourrais quand même, par expérience, vous donner une partie de la réponse. Il faut savoir que les autobus, en général, ils ont quand même les rampes qui se déploient à l'extérieur. Vous devriez avoir accès en général. Vous demandez au chauffeur. Si ce n'est pas le cas, selon le réseau, vous pouvez vous informer. Mais normalement, sur les circuits, quand même, général, vous avez accès à la rampe. Des fois, les rampes peuvent être brisées, j'en conviens, mais le lieu le plus propice, c'est vraiment d'aller au conseil d'administration de la STM, qui est demain, selon moi, je crois. C'est comme un conseil d'arrondissement. Merci. Alors, poursuivons donc, M. le maire, avec la question de M. Foulon-Sylvain. Je ne sais pas s'il y a une interversion. Ça concerne, en fait, la proposition de projet en agriculture urbaine. Alors, M. l'intervenant nous dit « J'ai remarqué qu'il y a une somme de 40 000 $ de disponibles pour un projet en agriculture urbaine. Je souhaite déposer un projet concernant une fermette proche de l'Institut Douglas. Comment dois-je m'y prendre pour proposer ce projet? » Alors, selon vos propos, l'Institut Douglas, si c'est sur le site, il faut approcher l'Institut Douglas. Ce n'est pas l'arrondissement. C'est un carré privé. Alors, ça, c'est une chose. Si c'est à l'arrondissement, je vous dirais d'envoyer un courriel à un de vos élus qui pourra revenir avec vous et faire le suivi nécessaire pour un projet. Puis, souvent, les projets parlent de projets citoyens. Alors, n'hésitez pas à écrire à un de vos élus qui pourra vous aider à faire le suivi. Merci. En complément d'information, M. le maire, la question fait état d'un montant de 40 000 $ que l'arrondissement a reçu. En réalité, ce montant-là est une subvention du MAPAC que nous avons pour développer, dans le fond, notre plan de développement de la communauté nourricière. Donc, c'est de l'argent qui va servir à l'administration pour développer notre stratégie en agriculture urbaine, notre plan, notre vision, etc. Donc, ce n'est pas un montant qui est lancé pour un appel à projet. Ce n'est pas des montants d'argent qui sont destinés pour ça. Quand vous parlez d'appel à projet, vous ne parlez pas de projet Montréal. C'est une blague. Effectivement. OK, parfait. M. Gerbeau. Donc, prochaine question de Mme Clotilde de De Gaulle, concernant les taxes municipales. Elle nous dit, ceci étant donné les fermetures de plusieurs services durant la dernière année, dont les piscines, la bibliothèque, l'aréna, les arénas, les musées, etc. Comment justifiez-vous qu'il n'y ait pas eu un ajustement à la baisse des taxes municipales? Il est surprenant, en fait, que nous devions payer des taxes pour des services auxquels nous n'avons pas eu le droit pendant plusieurs mois. Je vous remercie. Bien, il faut savoir que la notion des taxes municipales, premièrement, ce n'est pas basé sur le basé. En fait, on ramasse des sous via la taxe pour payer des services. Ça, c'est une chose. Mais il faut savoir que la taxe, l'assiette fiscale est basée sur la valeur de votre propriété, nonobstant les services ou quoi que ce soit. Alors, si la valeur de votre propriété monte, ce qui est généralement le cas depuis plusieurs années, c'est normal que votre compte de taxes peut monter dans ce cas-ci. C'est selon aussi le taux d'imposition du compte qui va avoir un effet sur le compte de taxes. Mais c'est vraiment basé sur la valeur foncière de votre propriété et non en fonction des services que vous recevez. Merci. Alors, cette fois-ci, une question de M. Guy Vincent concernant le marquage des rues. Donc, j'aimerais savoir s'il est prévu de refaire le marquage des rues et des avenues, spécialement les traverses prioritaires pour les piétons, ainsi que les lignes au milieu de la chaussée. Je vous remercie de votre réponse. Bien, je laisserais peut-être quelqu'un, mais Marc, au niveau des services, peut-être expliquer les dates qu'on aura le marquage éventuellement. Le contrat a été donné à la dernière assemblée. La rencontre de démarrage a été faite. Les travaux débutent très, très prochainement. C'est une question de journée et non de semaine. Donc, on débute sur l'ensemble du territoire, le marquage de tout le passage et les lignes de rue. Merci. M. Gervaux. Oui. Donc, on enchaîne avec une question de Mme Manuela Sénécé concernant une requête pour un nouveau passage piéton, piétonnier. Alors, elle nous demande, serait-il possible de prévoir un passage piétonnier sécuritaire et signalé sur la rue Wellington au coin de la rue Régine? Mais il faudrait avoir, il faudrait évaluer dans le fond avec le comité au niveau, voyons le comité, j'ai un plan de mémoire. Le ménagement de sa rente des rues. Non, mais le transport, mais ce n'est pas ça, c'est le comité sécurité. Pardon, M. Rouleau? Comité de circulation. Circulation, merci, j'avais un blanc. Alors, c'est le comité de circulation qui en ferait l'évaluation, mais avant tout, vous devriez envoyer un courriel, soit à moi ou à un autre élu, pour qu'on puisse l'emmener au niveau des services. Merci. Peut-être en complément, M. Le Maire, cette année, dans le cadre de la piétonnisation, il y a un passage piéton qui a été signalé à cet emplacement-là à la hauteur de la rue Régine. Merci beaucoup du complément. Aménager. Excusez, M. le Maire, vous voulez dire aménager? Signaler, vous voulez dire aménager? Marquer. Marquer au sol. Merci. Voilà. Alors, donc, poursuivons avec une question, cette fois-ci, de Mme Catherine Chalifoux concernant le parc à chiens, ou un parc à chiens. Alors, quand est-ce que les travaux au parc vont commencer? Avez-vous pensé à nous offrir une alternative? Voilà. M. Darnier, est-ce que vous voulez répondre pour le parc à chiens? Bien, en fait, comme on avait discuté juste avant le conseil, en fait, moi, j'ai pas vraiment la réponse parce que, justement, les travaux étaient supposés de commencer il y a longtemps, mais dû à un autre chantier qui est en proximité du parc à chiens. Il fallait qu'on attend que ce chantier-là finisse avant qu'on puisse débuter les travaux sur la parc. C'était ça ma compréhension. Ceci dit, les travaux ont l'air de jamais finir sur l'autre chantier. Donc, on est un petit peu en otage pour notre propre projet de réfection de notre parc à chiens. Donc, et si j'ai bien compris, il y a aussi possiblement une grève des ingénieurs qui pourrait avoir un impact sur les commencements des travaux dans le parc. Est-ce que quelqu'un de nos services pourrait peut-être répondre ou clarifier exactement? Je pense qu'on n'a pas de date exacte, mais… Exact. Il n'y a pas de date encore qui est fixée. La première raison, c'est les deux chantiers à côté de l'autre. La loi sur la CNSST ne nous permet pas d'avoir deux chantiers de construction adjacents. Et l'entrée du chantier est juste à côté du parc à chiens. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le contrat est donné par les membres du conseil, donc on veut le réaliser cette année. Merci. Et pour répondre à la question, on est très conscient qu'on doit fermer le parc à chiens. On cherche des solutions. C'est vrai qu'aménager un parc à chiens temporaire, c'est excessivement complexe, surtout dans ce parc-là, à cet endroit-là. Ce parc-là est très, très, très occupé. Il y a déjà beaucoup d'équipement et on ne voudrait pas que des gens qui viennent s'amuser avec un chien reçoivent une balle perdue du terrain de baseball qui est adjacent. Donc, on est pris par le nombre de pieds carrés que nous avons dans ce parc-là, mais on n'a pas abandonné. On cherche toujours des solutions et dès qu'on en aura, on les transmettra si on est capable d'avoir un parc temporel le temps qu'il va durer les travaux. Super. Merci, M. Rouleau. Si vous me permettez, peut-être on pourrait regarder un comité de travail, si ça serait possible, vu la grandeur de ce parc-là et l'endroit où les travaux vont être effectués, peut-être de clôturer une section du parc à chiens pour garantir un usage ou quelque chose, vu qu'il n'y a pas d'autres solutions dans le secteur pour les résidents. Mais on pourrait peut-être le regarder en comité, puis après ça, je pourrais reconnuquer avec Mme Chalifoux pour y donner des nouvelles de quelles solutions on aurait pu identifier. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Alors, donc, M. Javoux. Oui, la question suivante provient de Mme Véronique Grégeu. Concernant la protection des verges, donc, elle nous dit « La densification fulgurante à l'île des Sœurs laisse prévoir une accélération dévastatrice des verges. Nous pouvons déjà constater de nombreux impacts, comme la multitude de chemins qui mènent de la piste cyclable au bord du fleuve. Allez-vous mettre en place un processus de sauvegarde des verges en vous assurant qu'aucun arbre ne soit coupé vis-à-vis des nouvelles constructions et revitaliser les espaces stériles dus à l'activité humaine? Bien, en fait, il y a toute une approche qu'on a. On veut absolument, dans le fond, sécuriser les berges, avoir un accès aux berges, donner de l'accès, dans le fond, à tous les citoyens à l'espace public. Mais, somme toute, on veut aussi un respect de l'environnement. On veut s'assurer aussi que le développement soit en cohésion aussi avec l'aspect naturel. On a fait beaucoup d'aménagements dans les dernières années et maintenant, on ne privilégie plus non plus l'aménagement sur les berges, mais plutôt une approche plus respectueuse. Alors, on s'assure, dans le fond, de l'entretien. Ça, c'est très important pour nous et s'assurer que les gens aussi, sensibiliser les gens aussi à être respectueux des espaces et de ramasser aussi. Parce qu'on l'a vu les dernières semaines, avec la population, on a beau ramasser, mettre les efforts, ça reste quand même un défi pour tous parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde et ça prend la collaboration de tous. Merci. On enchaîne avec une question de M. Francis Waddell concernant la pollution olfactive. Alors, il nous dit félicitations pour la campagne afin qu'il y ait un meilleur civisme quant à la pollution de rues, bien qu'il faudrait émettre des constants d'intractions aux récidivistes. Sous le même thème, nous avons un nouveau restaurant de friture sur l'Awell, et l'odeur qui sort des cheminées est vraiment intense. Est-ce possible d'exiger un catalyseur d'odeur pour ce genre de commerce? En fait, il faut savoir que les règles de Montréal sont normées au niveau des cheminées. Dans le fond, les installations pour les restaurants, c'est à la direction de l'environnement. S'il y avait une plainte à faire, vous pouvez écrire à la direction de l'environnement de la Ville de Montréal et un inspecteur passera voir l'installation et voir si elle est conforme en tout. Des fois, c'est simplement que l'installation, elle est là, elle est complète, mais les filtres ont pu être échangés, entre autres, ça arrive souvent. Je vous dirais, peut-être écrire, appeler au 3-1, puis de déposer une plainte, puis par la suite, il y aura un suivi d'effet par les services. Mais sinon, soyez assurés que toutes les cheminées, elles doivent respecter des règles très strictes. Merci. Donc, la question suivante est celle de Mme Chantal Leroy, qui porte sur l'entrée de l'Île-des-Sœurs. Donc, on a dit, depuis quelques années déjà, l'entrée de l'Île-des-Sœurs à la sortie 57 sud-est, en travaux. La sortie 57 sud est en travaux dues aux aménagements du pont Champlain. À quand la finalisation de ce chantier et au retour des entrées ou de l'entrée fleurit, tel que nous l'avions connu devant le panneau officiel, ainsi que le U-turn autorisé pour aller à la Pointe-Nord venant de l'autoroute Bonaventure dans cette sortie également? Nous sommes présentement au parachèvement de plusieurs travaux. Il faut savoir que les travaux, entre autres, on parle du pont Champlain, mais il y a le REM aussi qui est sur le même chantier et le REM doit se terminer, dans le fond, dans un an, comme aujourd'hui, au printemps 2022. Alors, il reste quelques mois, vous allez voir que les impacts vont diminuer au fur et à mesure et on s'en va vers la fin, je vous assure, vous avez connu des années assez occupées ou bouleversantes, mais c'est fini. C'est pas mal, pas mal. Il en reste beaucoup moins un avant qu'il y en a un arrière. Merci. Voilà, donc, la question suivante est celle de Mme Diane Bouchard concernant l'escalier de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny. Alors, Mme Bouchard nous dit, à chaque fois que j'utilise l'escalier avant de la bibliothèque, je me questionne à savoir comment se fait-il qu'un établissement municipal ne respecte pas les codes de sécurité établis par la municipalité? C'est-à-dire, donc, des marches à égale hauteur, égale distance, solide et une main courante accessible. L'escalier de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, très souvent, en fait, très souvent emprunté par les citoyens, pour notamment le retour des documents, est vraiment dans un état lamentable. Tout comme l'escalier de la mairie, d'ailleurs. Ma question, advenant une chute avec blessure, quel est le processus de poursuite avec la ville? Voilà, une citoyenne, et c'est signé une citoyenne qui a fait une chute, heureusement, sans conséquences. D'accord. Dans le fond, c'est tous des cas hypothétiques. Il faut savoir qu'il y a des normes à respecter. La sécurité, il y a une responsabilité civile qui compte, que ce soit l'arrondissement ou que ce soit un citoyen. Alors, s'il y avait une problématique, vous pouvez porter plainte et il y aura une évaluation dans ce cas-ci. Pour l'entretien, il faut savoir qu'il y a des investissements qui sont faits pour l'entretien de l'ensemble de nos immeubles à l'arrondissement. C'est les gros chantiers de longue à l'inde. Oui, on a du rattrapage à faire, j'en conviens. Mais pour la question de sécurité, normalement, ce n'est pas lésiné. Alors, on va s'assurer d'un suivi. Puis, le monsieur le directeur a pris votre question, puis il y aura des validations qui seront faites. Merci. Alors, monsieur le maire, la question suivante revient de monsieur Philippe Pamblay de la PID. Elle concerne ou elle apporte thème le comité de travail pour l'accès à la station de la salle. Alors, monsieur Pamblay nous disait qu'il adressait sa question à Mme Morgé. Alors, elle a comme suit. Donc, la PID a rencontré Mme Morgé à la suite de la dernière séance du conseil d'arrondissement afin d'examiner la possibilité de créer un comité de travail pour explorer les possibilités de redonner aux résidents de l'Île-des-Sœurs un accès rapide au métro et à la ligne verte via la station de la salle. Lors de cette rencontre, il a été convenu qu'un tel comité pourrait être mis sur pied avec la participation des représentants de la PID, des représentants de l'arrondissement, des citoyens utilisateurs du circuit 12 et des représentants de la STM. La PID voudrait savoir ce soir si des démarches ont débuté afin que cette rencontre puisse avoir lieu rapidement et est-ce que la STM participera au comité? Alors, comme Mme Morgé n'était pas là et qu'elle a fait le suivi avec vous, elle va recevoir la question et elle pourra vous revenir par la suite, soit par téléphone ou par courriel dans les prochains jours si possible. Merci. Alors, une autre question de représentant de la PID, M. Daniel Manseau, concernant cette fois-ci la cohabitation piéton et cycliste. Donc, M. Manseau nous dit ceci, depuis le début de la pandémie, les résidents de l'Île-des-Sœurs ont redécouvert les plaisirs du vélo et de la marche. Ils sont nombreux à partager les pistes multifonctionnelles de l'île. De plus, l'ouverture de la piste du pont Samuel-de-Champlain a augmenté de façon significative le nombre de cyclistes sur l'île. Ces dernières semaines, des résidents ont évoqué sur les médias sociaux une difficile cohabitation entre les cyclistes et les piétons. Les pistes multifonctionnelles sont utilisées intensément. Plusieurs cyclistes en transit sur l'île ne sont pas toujours au courant que les pistes cyclables sont en fait partagées avec les piétons. De plus, sur l'île, compte tenu de la largeur minimale des trottoirs, les piétons utilisent grandement les pistes multifonctionnelles, même en présence de trottoirs ou de sentiers. Est-ce que le conseil est conscient des enjeux actuels et est-ce que l'arrondissement a un plan pour améliorer la cohabitation et la sécurité des utilisateurs? Bien, en fait, il faut savoir, merci pour votre question, M. Manso, il faut savoir que c'est vraiment, vraiment loin d'être unique à l'aide des sœurs. Il faut se promener à travers la ville de Montréal. Tout ce qui est pistes multifonctionnelles, c'est la même réalité à peu près qui s'applique. C'est la cohabitation, c'est l'effervescence, c'est la multiplication aussi des usages, que ce soit le vélo, les planches, les piétons. Alors, oui, on le voit à l'île, mais je le vois aussi du côté de la piste sur le bord des berges. Je le vois aussi au centre-ville, je le vois dans le Vieux-Montréal. C'est la réalité un peu partout. Puis ça, ça relève d'un plan qu'on a à la Ville de Montréal pour la sécurisation, dans le fond, la vision zéro, d'éviter les accidents. Et tout est évalué en ce sens, mais aussi un effort citoyen. On appelle ça, dans le fond, le sens civique, de savoir qu'on vit dans une société et on doit respecter l'un et l'autre. Alors que le cycliste qui pense qu'il est en train de faire l'Auto de France, alors qu'il traverse le désert, peut-être qu'il doit diminuer ses ardeurs, puis comprendre qu'il est dans un endroit où il y a des gens qui marchent, puis qui ont du plaisir simplement à profiter de la vie. Alors, c'est une question de cohabitation, j'en conviens, mais... C'est de la sensibilisation, mais hormis ça, je pense que c'est un sens civique. On ne peut pas, je ne vois même pas comment nous pourrions, dans le fond, à part de diviser ou séparer les deux choses, régler la question, selon moi. Merci. Voilà. Une autre question, en fait, de représentant de l'APRID, cette fois-ci, c'est Mme Geneviève Guillet, concernant les équipements collectifs de l'Île-des-Sœurs. Donc, elle nous dit, ceci le 10 mai dernier, vous avez tenu une session d'information en ligne sur les équipements collectifs à l'Île-des-Sœurs et invité les citoyens à se prononcer sur le site Réalisons Montréal. Vous avez indiqué qu'un rapport de la consultation serait rendu public en juin. Nous aimerions savoir si ce rapport contiendra un plan d'implantation d'équipements avec des échéanciers et de quelle façon il sera rendu public. Alors, peut-être le rapport complet, M. le… Bien, peut-être, Diane, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. En fait, effectivement, il y a eu une consultation, mais qui dit consultation, dit, dans le fond, réflexion, analyse. On a pris l'ensemble des questions, des commentaires, des discussions qui ont eu lieu avec les citoyens. Mais on n'est pas du tout à l'étape de produire un plan des équipements à produire. Beaucoup de ces équipements-là sont en analyse. Ça nécessite des investissements, notamment de la Ville-Centre. Dans certains cas, on parle de financement fédéral, provincial aussi, qu'on pourrait aller chercher. Donc, c'est un vaste plan sur une dizaine d'années, peut-être même plus, qui est en lien avec le développement de l'Île-des-Sœurs qui se vit actuellement. Donc, c'est sûr qu'on travaille en priorité à identifier ces équipements-là. C'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. D'autant plus aussi qu'on a un comité citoyen pour la partie nord de l'Île-des-Sœurs. Donc, évidemment, ces discussions-là vont être suivies auprès du comité citoyen qu'on a mis en place et pour lequel vous avez nommé les membres lors de la dernière séance. Merci, M. le directeur. M. Gerbeau? Donc, la question suivante est celle de M. Bernard Tessier qui concerne en fait un centre sportif pour l'Île-des-Sœurs. C'est précédé d'un cours préambule. Donc, il nous dit en 2017, les trois élus de Projet Montréal se sont engagés à construire un centre sportif sur l'Île-des-Sœurs. Un an plus tard, en 2018, les trois élus de démarcher Crawford confirment que les investissements ont déjà été engagés pour la construction d'une piscine intérieure près du parc périlien en 2022. Alors, la question de M. Tessier qui était en fait adressée à Mme Morgé. Alors, il nous dit, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez abandonné votre engagement envers un centre sportif sur l'Île-des-Sœurs qui comprenait une piscine intérieure au profit d'une piscine sur terre ferme? Bien, c'est une question que je ne peux pas vraiment répondre parce que ça relève des réponses dirigées plus qui relèvent, mais oui, je n'étais pas là en 2017, je n'étais pas candidat avec vous autres, je le dirais de même. Peut-être M. Downey ou M. Gagnon, vous voulez répondre, qui veut prendre la parole? Je vais répondre qu'il y a du financement prévu pour une piscine intérieure, mais le site, ce que je sais, ce n'est pas déterminé, donc ce n'est pas encore littéralement coulé dans le béton. Je ne sais pas d'où il tient son information sur engager une construction d'une piscine près du parc périlien. En fait, en complément peut-être d'un niveau administratif, c'est sûr qu'on travaille avec la Ville-Centre, ça fait partie des enjeux identifiés, donc le besoin en équipement aquatique, notamment sur le territoire de Verdun, on est à, évidemment, ça prend un terrain pour le faire, ça prend un site, ça prend des partenaires aussi, donc on est en train d'analyser ça. Il y a des montants à la Ville qui sont disponibles éventuellement aussi. Il y a d'autres centres aquatiques qui sont en construction à la Ville, donc on fait partie des prochains, si on veut. Ce n'est pas un centre aquatique qui va se faire avant l'année 2024, si je me trompe, donc peut-être 2025 même, mais évidemment, c'est un projet qui est sur la table actuellement, puis on est à élaborer tous les termes de référence pour pouvoir le mettre en place puis trouver le site approprié parce qu'actuellement, ça prend un terrain. Alors, pour tous ceux qui ont hâte, gardez espoir, parce que la première fois que ça a été annoncé, ce centre sportif-là, c'est en 2008, alors je repense au temps de la bibliothèque de l'Octogone, la ville de Lassalle, qui était en même temps annoncée et qui commence les travaux. Alors, les travaux à la Ville, des fois, on se dit « ça ne va pas vite », mais 2008 qu'on a commencé, bien pas moins, à l'époque, c'était M. Trudel qui a annoncé la piscine. Alors, vous voyez, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, donc, poursuivons avec la question de M. Jacques Sarray de Laprides concernant les... Excusez-moi, M. Gerbeau, pouvez-vous parler un peu plus fort? On vous entend pas beaucoup, s'il vous plaît. Oui, alors donc... Merci. Je vais essayer de hausser le ton. Donc, une question... En fait, il faudrait recommencer toutes les questions, on n'a rien compris. Non, c'est une blague, allez-y. Donc, question de M. Jacques Sarray de Laprides concernant les études de circulation. Alors, ça va comme ceci. Donc, l'augmentation de la circulation qui va résulter de l'accroissement important. La population à l'île des Sœurs dans les années à venir inquiète les résidents, surtout en ce qui a trait aux sorties et aux entrées. L'arrondissement nous assure que des études de circulation montrent que ça ne devrait pas être un problème. La police a demandé à de nombreuses reprises de prendre connaissance de ses études pour s'en convaincre. Ne les recevant pas, elle a fait une demande d'accès à l'information à la Ville-Centre et le 19 mai 2021, à sa grande déception, elle recevait un avis du greffe de la Ville nous informant que notre demande était refusée. Ce refus d'avoir accès à des études techniques contredit la politique de transparence et de participation citoyenne encouragée par l'arrondissement. Ma question est la suivante. Pourriez-vous intervenir auprès de la Ville avec toute votre autorité pour que ces études soient finalement rendues publiques? Écoutez, je pourrais faire un suivi, peut-être juste m'écrire un courriel, mais il faut savoir que ce dossier relève de la Ville-Centre et c'est eux qui ont le pouvoir ou quoi que ce soit. Je peux essayer de sensibiliser à la cause, mais envoyez-moi un courriel et je m'assurerai d'un suivi. Merci. En complément d'information aussi, lorsqu'une demande d'accès à l'information n'est pas traitée à la satisfaction du demandeur, donc il existe un mécanisme en vertu de la loi sur l'accès à l'information pour demander révision. Tout à fait. Alors, donc, on conclurait avec une dernière question pour ce mois-ci, en fait, pour cette séance-ci, qui est celle de M. André Julien concernant l'auditorium de Verdun. Donc, M. Julien nous dit, suite aux nombreux travaux qui ont été faits à l'auditorium de Verdun au cours des quatre dernières années, M. Parenteau, pourriez-vous nous garantir que les deux patinoires du complexe seront prêtes pour l'ouverture de la saison de hockey en septembre 2021? Je vous garantis, M. Julien, votre réponse, vous l'avez. Merci beaucoup. Voilà. Au plaisir. Merci. Alors, donc, ça complète la période de questions, M. Le Maire, ce qui nous amène maintenant à un premier regroupement de points. Alors, je vous laisse la parole. Oui, donc, on vous propose de regrouper les points 12.01 à 20.04 de l'heure du jour. Alors, laissez-moi changer de page. Donc, voilà. En 12.01, en fait, le point consiste à adopter le document de vision organisme du secteur XM-Dupuis. En 20.01, donc, on est dans la section contractuelle. Donc, le point consiste à autoriser une dépense de 55 793 $, taxe incluse, à titre de contingence, qui représente normalement 20 % du contrat, afin d'augmenter le contrat qui avait été octroyé à la firme Solotech pour l'acquisition, la livraison et l'installation de tableaux d'affichage et la fourniture d'un système de son pour l'auditorium de Verdun, faisant passer le contrat, donc le montant total du contrat, de 278 966 $ à 334 759 $, toute taxe comprise. En 20.02, le point consisterait à accorder un contrat de construction ou à la firme Construction Viatex Inc. Et ça, pour des travaux de construction de Dodan à divers endroits sur le territoire de l'arrondissement, au prix total de 333 4 4 $. Taxe incluse. Et ça inclut également des contingences de 55 500 $. C'est pour l'année 2021 et c'est un appel d'offres, en fait c'est une adjudication de contrat qui intervient dans le cadre de l'appel d'offres public S21-004, pour lequel l'arrondissement avait reçu 3 soumissions. En 20.03, le point consiste à autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 4 800 $ à l'organisme Regroupement des écoquartiers afin de permettre l'embauche de 3 étudiants pour le projet de la patrouille de sensibilisation environnementale qui est intitulé la patrouille verte dans l'arrondissement au cours de la période estivale courante. En 20.04, le point consiste à accorder une subvention de 292 464 $ à la Société de développement commercial Wellington en vue de la piétonnisation de la rue Wellington en vue d'une ordonnance qui a été adoptée le mois dernier et du règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial pour l'exercice financier 2021 et également approuver la convention à cet effet. Voilà donc pour ce premier regroupement de 5 points. Alors c'est proposé par M. Lereux. Proposé, oui. Et secondé par M. Gagnon. Appuyé. Alors pour les autres regroupements, on va vous proposer des regroupements de 4 points. On ne contrôle pas le nombre, donc ce n'est pas toujours possible d'avoir des multiples de 5. Alors voilà, donc cette fois-ci, le regroupement proposé inclut les points 30.01 de l'ordre du jour à 30.04. Donc en 30.01, le point consiste à adopter la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour la période 2021-2024. En 30.02, le point consisterait à autoriser la Direction de la culture des sports, des loisirs et du développement social à utiliser la somme maximale de 5000 $ pouvant être accordée par Sports et loisirs de l'Île-de-Montréal pour la tenue de l'événement prêt gratuit de kayak et de planche à pagaie qui est organisé par l'organisme Navi-Espaces Nautiques dans le cadre du programme Verdom Actif. En 30.03, le point consisterait à accorder le solde de la contribution financière 2020 aux organismes reconnus et identifiés dans le dossier décisionnel et ce, dans le cadre du programme d'assistance financière 2020 pour un total, une somme totale de 299 200 $. Enfin, le quatrième point de ce regroupement consisterait à accorder, donc en 30.04, une contribution financière de 1500 $ non taxable à la fabrique de la paroisse de Notre-Dame de la Trinité et ce, dans le cadre des activités pour la saison estivale 2021 lesquelles se tiendront donc à l'église Notre-Dame des 7 douleurs. Alors, voilà pour ce deuxième regroupement. Regroupement, alors, je suis proposé par Mme Tremblay. Je le propose. Et secondé par Mme Tremblay. Je seconde. Alors, c'est bien noté. Alors, le prochain regroupement proposé est également de quatre points, donc il y aurait des points 30.05 de l'ordre du jour à 30.08. Donc, 30.05, le point consisterait à approuver la répartition du surplus de gestion 2020 de l'enquêtement qui est établi à 387 100 $, dégagé évidemment de l'exercice financier 2020, et ce, conformément à la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de la Ville de Montréal. Le point 30.06, c'est un dépôt, donc il s'agit de prendre acte du dépôt des rapports budgétaires pour la période d'avril 2021. En 30.07, cette fois-ci, c'est le dépôt pour l'information des virements de crédit du budget de fonctionnement et du programme triennal d'immobilisation pour la même période, c'est-à-dire avril 2021. Et enfin, en 30.08, c'est le dépôt de la liste des bons de commande approuvés ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande à la période d'avril 2021. Alors, c'est proposé par M. Gagnon. D'accord, M. Gagnon? Je propose. Et secondé par M. Lerue. Je sais, j'appuie. Alors, c'est noté encore une fois. Alors, un autre regroupement de quatre points qui regrouperait donc les points 40.01 à 40.04. Donc, en 40.01, le point consiste à édicter des ordonnances relatives à divers événements publics. Toutefois, par rapport, en fait, à la documentation qui vous a été transmise, il y a une ordonnance qui devrait être supprimée, si on peut dire, de la décision. C'est l'ordonnance qui concerne le kiosque alimentaire à la plage. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'adopter les autres ordonnances sauf celle-ci. Parfait. Ça va être remporté au prochain conseil. Au prochain conseil. Et en 40.02, donc, c'est un avis de motion. C'est un règlement qui modifierait le règlement sur les tarifs afin de modifier la grille de tarification pour l'auditorium de Verdun et pour les tournages cinématographiques. Donc, j'ai besoin de savoir qui, lequel d'entre vous… Mme Tremblay. Mme Tremblay. Je propose. Non, 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 tu as la motion. La motion. Donc, j'en prends en note et je comprends également qu'un projet de règlement est déposé. Et donc, le conseil va prendre acte de cet écho de règlement. En 40.03, c'est une adoption. Donc, le point consiste à adopter sans changement le règlement sur la régie interne du conseil d'arrondissement. Et finalement, en 40.04, le point consiste à adopter, en vertu du règlement sur les PTP, c'est moi, un premier projet de résolution afin de permettre l'agrandissement d'une clinique dentaire au rez-de-chaussée qui est située dans l'immeuble situé, donc, ici, au 43-99 de la rue d'Alentac. Voilà donc pour ces quatre autres points. Alors, c'est proposé par M. Downy avec son grand jeune homme maintenant, c'est fou comme un qui a grandi. Oui, c'est proposé par moi, c'est parfait. Et secondé par Mme Trampy. Merci. Alors, c'est noté, M. le maire. Alors, un dernier regroupement ce soir. Donc, on vous suggère de regrouper, donc, les points 40.05 à 60.01. Donc, en 40.05, c'est également l'adoption, toujours en vertu du règlement sur les PPC-moires, mais cette fois-ci d'un second projet de résolution afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel unifamilial de deux étages qui est situé au 163 de la première avenue. En 40.06, le point consiste à accorder une dérogation mineure afin de permettre l'installation d'équipements mécaniques sur le toit à une distance inférieure à deux fois la hauteur de ceci par rapport aux murs de façade, et tout ça concerne l'immeuble situé au 5500 boulevard La Salle. En 40.07, le point consiste à accorder une dérogation mineure afin de permettre l'utilisation d'un revêtement d'acier sur le mur latéral, le mur du sur le côté est, au lieu de l'un revêtement autorisé l'article 163 du règlement du zonage. Cette fois-ci, ça concerne le bâtiment qui est situé au 43.26 de la rue Wellington. Je souligne au passage que les points 40.06 et 40.07, les deux demandes de dérogation mineure, ont fait l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours pour laquelle l'arrondissement n'a reçu aucune intervention. Enfin, 30.01 consiste à prendre acte du dépôt du bilan 2020 de l'arrondissement de Vernon sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides de la ville de Montréal. C'est proposé par M. Bob Filiatro et secondé par M. Jean-Paul Bélil. Ah non, excusez, j'ai un flashback. Alors, c'est proposé par M. Lereux. Oui, proposé. Et secondé par M. Gagnon. Appuyez, mais je demande le vote pour le point 405. Parfait. Alors, le vote pour ou contre M. Lereux? Pour. M. Dernier? Pour. Pour. Mme Tremblay? Pour. M. Gagnon? Contre. Et moi, je suis pour. Alors, on a le vote. On va enregistrer le vote. Parfait. Donc, ce point-là est adopté à la majorité. Adopté. Parfait. Et ceci nous amène à un point intermédiaire, M. le maire, où c'est le moment où vous, normalement, vous demandez au conseiller s'il désire s'exprimer sur les... Sur les derniers points. Alors, peut-être à cause du vote, il y aurait peut-être juste M. Gagnon qui voudrait s'exprimer, si je me trompe. Sinon, faites-moi signe. En fait, depuis le début du projet, je suis mal à l'aise à son insertion dans le bâti existant. Étant donné que c'est très apparent de la rue et le recul est très faible, c'est trop visible à mon point de vue pour un duplex. Si ça aurait été un duplex, ça aurait été un triplex, ça aurait été moins grave. Mais, étant donné que c'est un duplex dans un cadre bâti très uniforme, je trouve que c'est pas harmonieux. Merci pour votre information complémentaire, dans le fond, pour les citoyens. Alors, M. Graffier, on arrive au dernier point, 70-02. 70-02, donc, qui est la levée de la séance? Oui, mais juste avant, je voudrais juste dire aux gens, on arrive au mois de juin, la fébrilité est à son maximum parce qu'on déconfine tranquillement, on le sent. En ce cas, moi, je l'ai senti vendredi dernier, là, on n'avait pas besoin de rien dire, juste sentir la fébrilité de notre société, là, c'était palpable. Alors... Attention, c'est le vu. M. Graffier, on aime ça quand vous parlez, mais on ne vous entend pas. Non, mais c'est tellement intéressant ce que j'ai dit, là, mais cette valeur, vous n'avez pas rien entendu. Mais non, mais je voulais juste dire qu'on est en juin, qu'on déconfine, puis qu'on est heureux, puis qu'on est fébrile. On sait tous que vendredi dernier, on était tous, on le sentait, c'était palpable dans la communauté, les gens, on le sentait, l'énervement. Alors, je disais, oui, amusons-nous, profitons-en, mais restons prudents parce qu'on est, il n'y a rien de garantie, il faut rester vigilant. Faisons-nous vacciner, mais somme toute, on aura un bel été. Il va falloir en profiter. Puis, en plus, nos Canadiens nous donnent des beaux moments qu'on n'aurait pas pu espérer comme hier soir. Alors, le prochain conseil, probablement qu'on sera en finale de division. Alors, je suis très, très confiant et mon optimiste légendaire, bien, fera la job. Et merci pour tout, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et le proposeur, c'est M. Downey. Je propose. Et moi, je suis la secondaire. Alors, merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.